... Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure ? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers dix étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si, finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. On fait des débats d'opinion, mais au final, qu'est-ce qui repose réellement sur des faits ? On croit, mais qui vérifie ? La science ne ressort pas du domaine de la foi. Pourtant, la plupart d'entre nous croient et ne vérifient pas. On adhère à un scénario, mais où est la réalité ? Alors on vous distrait et on vous fait regarder à gauche quand on vous attaque à droite. Faites un arrêt sur image, une pause dans votre bruit intérieur. Et pensez à Jean-Paul Sartre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a osé prononcer ses mots. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Parce qu'il y avait un ennemi, il fallait se positionner. Quelle que soit sa position, on ne se positionne jamais pendant l'âge d'or de la démocratie. Mais quand on la perd, alors partagez cette vidéo si vous pensez que nous vivons une opportunité. Celle de nous positionner enfin. Celle d'affirmer qui nous sommes et non qui ils souhaiteraient que nous soyez. Bonjour les amis, bienvenue dans cette dernière capsule sur l'ingénierie sociale avec Philippe Bobolin. Bonjour Philippe. Bonjour Emma, bonjour à nos auditeurs. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, comme on peut aller en Macronie. Je rappelle à tout le monde que Philippe habite en France et que ce n'est pas effectivement une grosse partie de plaisir depuis un an et demi, comme tous les pays qui nous regardent. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos amis québécois. Alors eux, ils se sont prêts, mais alors des mesures dingues. D'ailleurs, souvent, on entend des Québécois dire chez nous, c'est le laboratoire de ce qu'on peut faire au niveau de la psychiatrie et des expériences sur les réactions des gens et ça matche complètement avec le thème de notre émission. Alors, je rassure tout de suite les personnes qui versent déjà la larmichette parce que c'est la dernière capsule. On arrive au chapitre 10. C'est vrai que Philippe me rappelait, avant qu'on enregistre, qu'on a déjà fait 10 heures de vidéos ensemble puisqu'on en a fait 9 concernant les 9 points sur la fabrique du consentement et l'ingénierie sociale et une spéciale sur la vallée des larmes. Et on arrive à notre 11e... Dis donc, on est des machines à produire aussi, Philippe. Ah oui, oui, c'est une véritable machine de guerre que tu as mis en place. Et ça tombe bien parce que, justement, vous n'avez pas besoin d'être des tristes, les amis. Ça continue. Philippe m'a confirmé. Je suis vraiment... Merci, Philippe, en tout cas, pour cette grande générosité et ce partage parce que, vraiment, la communauté n'a fait que grandir depuis qu'on a commencé. Et puis, je peux déjà vous dire, les amis, que la suite du menu va être croustillante puisque Philippe nous parlera quand on aura fini cette dixième capsule dans les prochaines de la Révolution 4.0. On parlera aussi du transhumanisme puisque là aussi, c'est vrai que c'est... On en entend parler depuis 2020, mais bon, ce n'est pas un phénomène qui arrive du jour au lendemain. Et puis, évidemment, aussi de solutions et comment se préparer et comment agir aussi au niveau spirituel parce que, peut-être, tout le monde ne le sait pas, Philippe, mais vous faites beaucoup de choses. On va parler aussi de l'expérience du pizza en fin de capsule. Cette dernière partie, sera pour parler de vos propositions de solutions parce que le but, ce n'est pas d'être là, assis sur le canapé ou de mal digérer si vous nous regardez quand vous mangez. Mais effectivement, on a toujours le sourire et on a effectivement des propositions. Alors, dernier point sur ces dix étapes de l'ingénierie sociale. Connaître le cerveau des citoyens mieux qu'eux-mêmes le connaissent. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, Philippe ? Oui. L'ingénierie sociale, Kevin McNick a dit que c'est l'art de la supercherie et pour qu'il y ait supercherie, il faut arriver comme à un cœur. On peut dire que l'ingénierie sociale, c'est une forme de hacking des cerveaux des citoyens. C'est arriver à les amener, à adhérer à une opinion qu'on leur a glissée sans qu'ils s'en rendent compte. Et à ce moment-là, le tour est joué. On va peut-être revenir sur les points clés qu'on avait vus. Déjà, le cerveau humain, c'est quelque chose d'extrêmement flexible. Donc, on peut dire que le cerveau humain est constitutionnellement, on va dire, dépendant de la société. On dépend de nos parents, déjà. On dépend d'une mère. on dépend d'une famille qui nous assure notre pittance, notre logement, notre éducation. Et puis, on est également programmé, programmé puisque le cerveau humain d'un petit d'homme, quand il arrive au monde, il a 23% de la taille qu'il aura adulte. Alors que si on regarde les animaux, par exemple, un chimpanzé, c'est 65% quand il arrive au monde de sa taille adulte, le macaque, c'est 40%. Donc, certains biologistes ont même parlé de néothénie, comme si l'homme arrivait prématuré. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Pourquoi neuf mois ? On en parlait parce que si on allait au-delà des neuf mois, il y aurait une rigidification des os du crâne et l'enfant ne pourrait pas sortir par les voies naturelles féminines. Donc, c'est pour ça qu'on arrive un peu prématuré. Mais le prix à payer, c'est qu'on est entièrement dépendant et programmé. Donc, si on arrive dès l'enfance à programmer les cerveaux, le tour est joué et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, Woodrow Wilson disait que finalement, il y a deux types d'individus, ceux qui reçoivent une éducation libérale, ce sont les entrepreneurs, ce qu'on a l'habitude d'appeler les forces vives de la nation, voire l'élite, et puis ceux qui n'auront pas la chance de recevoir une éducation libérale. Quant à Godard, un écrivain qui avait écrit un essai qui s'appelle « Efficience humaine et intelligence », il considérait que le but de l'éducation, c'est de préparer la ruche. Et on retrouve cette notion chez les théoriciens du nazi, Vachet de la Pouge et le Comte Gobineau. Le modèle idéal, c'est la société des insectes sociaux, la ruche d'abeilles ou la termitière ou la fourmilière. Et donc, il faut vraiment avoir des gens qui soient programmés. Ce qu'on voit, il faut une petite poignée d'individus qui soient au sommet d'une pyramide. Donc, finalement, le pouvoir idéal chez les insectes sociaux, c'est un pouvoir pyramidal. Et si vous regardez le dollar américain, tout est dit, la pyramide est détachée. Vous voyez, il y a une sorte de fracture. Elle est au-dessus. Évidemment, l'élite est au-dessus de la masse. Et donc, Lippmann et Dewey, qui étaient des théoriciens de l'ingénierie sociale, disaient que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de gens, mais par contre, il faut leur donner une éducation particulière. Il faut les rendre non empathiques. Il faut qu'ils considèrent les citoyens comme des objets, comme des insectes. Et puis, à partir de là, la société peut fonctionner à condition que les individus aient été formatés et programmés. Et donc, on peut parler d'éducation plutôt que d'éducation, puisque le but, c'est vraiment d'amener les gens à diminuer leur potentialité. D'ailleurs, James Brian Connan, qui a été recteur de l'université d'Harvard de 1933 à 1953, c'est quand même 20 ans, disait que le but d'une éducation rigide et non flexible a pour but de faire des individus qui ont perdu leur potentialité de créativité. Et c'est ce qu'on voit. On voit bien que les jeunes générations ne sont plus du tout intéressées par l'éducation qu'on leur donne. Et puis surtout, il faut séparer les individus les uns des autres au niveau de leur compréhension de la société. Donc, on va spécialiser les individus. Finalement, tout le fil conducteur de ce qu'on appelle le gouvernement profond, ou l'ingénierie sociale, c'est vraiment la séparation. Si vous regardez par exemple Big Pharma avec la vision Rockefeller, c'est Abraham Flexner qui, en 1910, a imposé aux universités américaines une façon de concevoir le corps où les organes sont séparés les uns des autres, les organes sont territorialisés et à partir de là, on a des spécialistes de chaque organe. Mais aucun spécialiste n'est capable d'avoir pleinement une vision d'ensemble. Évidemment, chacun se réfugie dans sa spécialité. Je l'avais déjà cité, mais l'écrivain irlandaise Georges Bernard Shaw disait, à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Et donc, on n'a pas la vision globale que peut avoir un membre d'une société traditionnelle où il comprend tous les rouages de sa société. Nous, si on est ingénieur en électronique, on ne comprendra pas la psychologie ou l'économie ou la médecine, etc. Donc, on est rendu dépendant d'experts et on voit bien vers quoi ce système d'experts nous a amenés. Philippe, je vous entends parler et je voulais vous dire que j'ai pensé à vous, j'ai partagé un post sur Twitter l'autre jour et c'est l'incarnation et je l'ai dit dans mon tweet, regardez le travail que nous faisons avec Philippe Bobolin parce que c'est exactement ce que vous nous racontez depuis ces dix capsules maintenant sur la fabrique du consentement de l'ingénierie sociale, ça s'est vérifié en micro-trottoir et je salue le travail de TV Liberté qui a donc été sur le terrain, ils ont filmé Philippe, une queue de personnes qui attendaient le moment pour aller se faire cette injection, ce vaccin et ils ont demandé aux personnes qui attendaient mais alors est-ce que vous vous êtes rassurés ? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur avec tout ce qu'on peut entendre ou c'est quand même quelque chose de nouveau ? Philippe, on est en plein dans ce que vous nous racontez depuis dix capsules, c'est-à-dire surtout ce que vous nous dites encore là et que vous nous rappelez, des gens qui répondent « Ah mais moi, je ne suis pas médecin, je n'en sais rien ». Alors ça, c'était flagrant et vraiment aller voir cette vidéo que j'ai mise sur Twitter ou sur les micro-trottoirs de TV Liberté et l'autre style de personnes qui disaient « Ah ben, je ne sais pas, on verra bien ». Je ne sais pas, on parle de cerveau là, Philippe, par quel miracle ? On peut se dire quand on est adulte, encore on peut se dire un enfant de cinq ans, bon, il vit l'instant présent, mais comment un adulte peut arriver là ? On va lui injecter un produit et la femme dit, c'est une jeune femme qui doit avoir la quarantaine, « Ah ben, je ne sais pas, on verra bien » et elle en rigole. Est-ce que ce n'est pas justement un résumé de tout ce dont vous nous parlez quand je vous raconte ces réactions-là de personnes-là ? Bien sûr, c'est déjà, il faut savoir, je rends hommage à une amie qui nous a quittés, Sylvie Simon, qui avait beaucoup travaillé sur la vaccination. On est arrivé à la conclusion que la vaccination fait partie de la médecine républicaine, c'est intimement lié à l'histoire de la République. D'ailleurs, Christophe Barbier a dit, parmi les raisons qu'il évoquait, c'était assez amusant, il disait, il faut se faire vacciner parce qu'on est dans le pays de pasteurs, il faut se faire vacciner parce que c'est montrer un courage en tant que Gaulois réfractaire, il faut y aller, et puis il faut se faire vacciner pour protéger les autres. Mais on a mis vraiment en avant. Et donc, il y a plusieurs philosophes qui se sont penchés sur la vaccination, ils sont arrivés à la conclusion qu'on est dans une approche presque religieuse. Vous voyez, on ne cherche pas à comprendre, on n'y croit, on n'y croit pas. Donc, on confie son destin à une autorité et c'est l'autorité scientifique. Et donc, on cherche le salut par la vaccination. Vous voyez, et c'est ça qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on voit que l'homme, avant d'être un être rationnel, c'est un être rationalisant. C'est-à-dire qu'il accepte la vaccination parce qu'il est encore soumis à une autorité, à la recherche fondamentale, à l'Institut Pasteur, à la recherche médicale, etc. Et beaucoup de lanceurs d'alerte, malgré tout, les éléments très fouillés qu'ils ont pu donner sont arrivés à un moment donné à une forme de découragement parce qu'ils avaient l'impression que les esprits étaient complètement réfractaires puisqu'on est dans le domaine de la mystique. On n'est plus du tout dans un rapport de rationalité à rationalité. bien entendu, il y a plein d'arguments comment déjà il n'y a aucun avantage à se faire vacciner puisqu'on est toujours contaminant, on peut encore être contaminé, on doit continuer les gestes de distanciation sociale, on doit porter le masque en plus à une durée de vie. Alors, on ne sait pas si c'est trois ou quatre mois, mais en tout cas, il faudra plusieurs vaccins en une année, peut-être comme les saisons, juillet ou... Vous voyez, on aura des vaccins d'hiver, d'automne, de printemps et d'été. Donc, les gens confient leur corps, ce qui est quand même incroyable, comment on confierait son âme à la vaccination. Et c'est là qu'on s'aperçoit que parmi l'ingénierie sociale, ils ont développé une forme de religion universelle qui est la religion de la science. Il y a encore beaucoup de gens qui sont liés à cette religion, on va dire, de la quantification, de la calculabilité, du savoir médical, du savoir des sachants avec les blouses blanches, alors que des tas de décodeurs ont fait des analyses mieux que les professeurs de médecine. C'est quand même incroyable. On a vu, on ne citera aucun nom, mais des gens qui sont venus raconter des histoires que des décodeurs ne font pas. Donc, c'est parce que les décodeurs sont sortis de ce rapport. Vous voyez, moi, mes parents avaient une vénération pour les médecins. Et donc, les anciennes générations étaient dans la vénération du médecin qui était un humaniste, un sachant, un savant. ce qu'il faut dire, les gens peut-être ne le savent pas, mais quand vous avez simplement un doctorat de médecine, vous ne pouvez pas vous présenter à l'université pour le concours de maître de conférence parce que quand vous êtes engagé à l'université, vous êtes enseignant, chercheur. Or, un médecin, il a un doctorat d'entrée en fonction comme peut l'avoir un pharmacien, comme peut l'avoir un vétérinaire. Par contre, il peut reprendre des études et avoir un autre doctorat et là, il pourra se présenter au concours de maître de conférence. Donc, on pourrait dire, sans être désagréable, mais qu'un médecin, c'est comme un journaliste scientifique qui a reçu une connaissance des sciences du vivant, mais il ne les a jamais confrontés à la recherche. Faire de la recherche, ça s'apprend. Si vous êtes théoricien, il faudra trois ou quatre ans, c'est le temps d'une thèse. Si vous êtes expérimentateur, il faudra apprendre à manipuler, à réfléchir, à organiser ses idées. Il y a une espèce de confusion entre le médecin qui, pour la plupart, est un savant et le chercheur. On voit bien, par exemple, entre Didier Raoul qui est à la fois un médecin et un chercheur et un simple médecin généraliste, il y a un fossé énorme. Vous voyez ? Et on est encore dans la vision d'un médecin qui pourrait donner des réponses fiables. Ben non, il est comme les autres, il n'a pas fait de recherche et donc, on est devant quelque chose qui est extrêmement troublant pour beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir confier leur vie. Il y a même une personne âgée qui me dit « Mais alors, si on ne peut plus faire confiance aux médecins qui se confient ? » Oui, il y a une espèce d'angoisse. Donc, on préfère, pour être rassuré, croire encore à la médecine parce que c'est moins effrayant que de considérer que la médecine n'est plus vraiment en mesure de nous donner des réponses fiables. Oui, et finalement, la blouse blanche a remplacé la vie du curé ou du que sais-je. Je voulais vous demander, Philippe, justement parce qu'on parle aujourd'hui du fonctionnement du cerveau, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait que des jeunes, beaucoup de jeunes, disent maintenant « Ah oui, je vais me faire vacciner comme ça, je peux partir en vacances tranquilles » alors que déjà, personne n'a dit que ce serait obligatoire. Est-ce que le cerveau est fait pour le plaisir immédiat ou est-ce que le cerveau est capable, tel qu'il est conçu, de projeter les gens dans du long terme ? Quel est le rapport du cerveau avec le court ou le long terme et le plaisir ? Le cerveau cherche la recherche de plaisir immédiate. il y a une expérience de Hall et Milners de 1952, on met une électrode dans une région du cerveau qu'on appelle nigrosstrier et la souris ou l'animal de laboratoire peut s'auto-stimuler et on s'aperçoit que l'animal va s'auto-stimuler 100 fois par minute, il oublie de manger et de boire et il va même mourir de plaisir, on peut dire comme la chanson. Donc, dans ce qu'on avait vu, Serge Chakolkin disait qu'il y a des pulsions primaires qui sont la satisfaction matérielle immédiate, le besoin de sécurité, l'attirance sexuelle au sens large et l'agressivité. Donc, les gens ont besoin de satisfaction immédiate et c'est comme ça d'ailleurs, c'est prévu dans le plan d'ingénierie sociale. Moi, je les appelle les gens les com-avantistes, ils veulent revenir comme avant. Alors, il y a deux types de com-avantistes, il y a les com-avantistes voyagistes, ils veulent continuer à voyager et il y a les com-avantistes économiques, ils veulent que le monde revienne comme il était avant. Sauf que je ne pense pas que les jeunes générations vont pouvoir voyager autant qu'ils le pensent parce que le prix des billets d'avion va augmenter vu l'état des compagnies aériennes et les com-avantistes voyagistes, pensent, ne se feront pas vacciner pour la bonne raison. En tout cas, vous allez me dire J'aimerais avoir votre avis sur cette hypothèse-là. Comment vous expliquez le fait qu'un jeune qui va maintenant se faire injecter un produit qui n'a pas fini sa phase de test dans deux ans et demi, comment un jeune peut se dire je fais ça pour aller voyager et comment ça se fait qu'il n'envisage même pas l'hypothèse qu'il ait des effets secondaires suffisamment grands qui font qu'il ne pourrait pas voyager justement ? Parce qu'on a tous vu quand même comment ça se fait que le cerveau n'envisage pas alors que le cerveau souvent il envisage les scénarios catastrophes quand on sent un coup de fil à minuit on se dit rarement super c'est une bonne nouvelle on a souvent peur mais comment ça se fait que là on assiste à vraiment une catégorie de jeunes qui ne sont pas à risque de développer des formes graves mais qui vont se vacciner en disant bon moi je peux voyager sans imaginer deux secondes qu'il pourrait y avoir un problème suffisamment grand qui ferait que leur voyage tombe à l'eau je pense que le rapport d'un jeune à la morbidité à la souffrance corporelle voire à la mort n'est pas du tout le même qu'un adulte c'est pour ça que toutes les campagnes qui consistaient à dire fumer tu n'ont jamais vraiment détourné les gens de la tabagie parce que quand on a 20 ans la mort est abscette c'est loin Pierre Auger disait l'hémisphère gauche envisage la mort le paléoencéphale n'y croit pas quant à l'hémisphère droit c'est même pas dans son champ de conscience donc il y a un rapport au temps qui est complètement différent parce qu'on pense qu'on est en super santé et on n'envisage pas ça aussi c'est un rapport le médicament ou la vaccination est là pour nous soigner il n'est pas là pour nous dégrader vous voyez et beaucoup de jeunes pensent oui mais quand on est vieux mais quand on est jeune on est en pleine santé on va échapper à ça et en fin de compte il y a sur la balance le plaisir de pouvoir continuer à voyager et l'éventuelle action que la vaccination peut faire sur notre corps au point de nous amener à ne pas pouvoir voyager par invalidité et ça un cerveau un cerveau ne l'envisage pas quand il est relativement jeune parce qu'il y a tout ce formatage qui s'est passé on avait eu aussi une chose incroyable avec Sylvie Simon on avait interrogé des jeunes qui venaient d'écoles de commerce on leur disait sur le Gardasil mais bon il y a des études qui montrent ça ne marche pas est-ce que si le vaccin ne marche pas vous vous faites vacciner ou pas ils nous disaient oui on leur disait mais pourquoi parce qu'on préfère avoir quelque chose que rien donc ça cache une espèce de peur d'être nu et on est arrivé à un point où on nous fait croire que notre corps qui a ses défenses naturelles ce qui était le cas de chaque année pour la grippe saisonnière il a besoin d'une béquille il a besoin d'être aidé on n'est plus en mesure de lutter seul il faut que la médication vienne s'ajouter à notre immunité naturelle parce que celle-ci ne serait plus en mesure de pouvoir neutraliser c'est ça qui est en compte puis il y a aussi la peur de ne pas être dans la légalité vous voyez être non vacciné c'est être un petit peu en marge et donc c'est sortir du groupe social vous savez qu'il y a une nécessité dans la pyramide de Maslow des besoins de Maslow il y a l'appartenance au groupe donc ça serait une difficulté pour des jeunes de ne pas être dans le groupe et puis il y a un phénomène d'imitation mais c'est bien vu parce que tout ce qui a été piercing etc a énormément programmé l'arrivée du transhumanisme des implants des voilà des 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 intrusions de corps étrangers dans notre corps et pourquoi pas des produits étrangers oui alors effectivement ça ça fait appel au phénomène du temps parce que on remarque quand même que les les gens on va dire la population n'a pas le même rapport au temps que ceux qui prennent les décisions qui eux ont le temps et envisagent des choses sur plusieurs générations éventuellement plusieurs centaines d'années et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un grand fossé et souvent on a des personnes qui nous disent on a découvert ce qu'étaient les besoins fondamentaux avec les vidéos avec Philippe Bobola alors comme ce dixième point connaître le cerveau des citoyens mieux qu'eux-mêmes est-ce que justement on n'a pas intérêt à cacher ces choses-là c'est la pyramide les besoins de Maslow est-ce qu'on les apprend à l'école en tout cas moi j'ai jamais entendu parler de ça à l'école est-ce que c'est volontaire aussi d'appauvrir les connaissances sur soi-même à l'école je pense que c'est volontaire on enseigne des choses qui ne permettent pas le réveil en tous les cas de démasquer les manipulations de la société c'est normal c'est comme un manipulateur qui ne voudrait pas être démasqué alors normalement quelle que soit la profession qu'on exerce on devrait avoir des cours sur le cerveau puisque finalement comme disait Paul Valéry mettre cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère effectivement on a un cerveau qui pour la plupart des gens est un inconnu même le corps est un inconnu c'est incroyable moi ce qui m'a toujours fasciné c'est de voir des gens qui peuvent se passionner pour le cosmos les étoiles le trou noir les trous noirs mais pas vraiment pour leur corps ils habitent une incroyable complexité mais sans avoir le désir de vraiment comprendre cette complexité c'est ça et on les a un peu découragés on leur a fait croire que c'était très compliqué que c'était une histoire de spécialité que si on n'avait pas fait cette spécialité on ne pourrait pas comprendre oui bien tout le monde a pu comprendre et ce qu'on voit bien aussi c'est vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important il me semble que le formatage a fait que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de faire de l'anticipation de la projection et ça ne porte pas une éco-conscience c'est-à-dire une conscience écologique avec un ami on écrit un article sur l'éco-conscience ou la conscience globale et on peut tout à fait avoir une autre forme de journalisme vous voyez où on prend un fait mais au lieu de se contenter de décrire le fait de façon factuelle on le projette dans le temps avec des hypothèses comme on avait déjà fait vous voyez par exemple passeport sanitaire ça veut dire discrimination apartheid donc si on veut discriminer les gens il faut que les journalistes déshumanisent ceux qui pourraient s'opposer au passeport sanitaire il y a une discrimination et puis il y a une psychiatrisation qui est plus ou moins importante suivant les pays avant l'émission on parlait du Canada mais les complotistes qu'on devrait appeler des questionnistes et les autres sont des suivistes les questionnistes sont psychiatrisés c'est presque dans le manuel de psychiatrie une espèce de tard intellectuel de se poser des questions en fin de compte le rêve c'est d'avoir comme la ruche d'abeille l'abeille émet des phéromones pour communiquer et la reine émet des phéromones qui vont faire que les ouvrières ne pourront pas se reproduire tout se fait par des messages chimiques et une fois qu'une molécule s'est fixée sur un récepteur telle une clé sur une serrure et bien il n'y a rien on agit action-réaction alors effectivement on a beaucoup popularisé à juste titre l'instant présent mais il faut ajouter à l'instant présent l'anticipation sinon effectivement vous voyez on est devant des gens qui naviguent à vue c'est exactement ce qu'on subit on est au présent un présent éternellement présent et puis vous avez des gens qui vous programment pour un siècle comme Claude Schwab à 85 ans qui vous dit voilà ce qui est bien pour les jeunes générations etc. donc eux ils ont développé une culture de l'anticipation et nous du fait de l'accélération de la société impulsée par l'ingénierie sociale on est obligé de subir et on n'a jamais l'habitude d'anticiper vous voyez et c'est bien fait parce que par exemple si vous regardez la notion même de frontière d'identité c'est miné en France dès que vous parlez d'identité culturelle de frontière vous êtes un horrible représentant de l'extrême droite vous êtes du front national etc. quand vous réfléchissez la frontière est naturelle si une cellule n'avait pas une membrane pour séparer l'intérieur de l'extérieur elle ne pourrait pas vivre même si on n'avait pas le soi et le non-soi en termes de défense militaire on ne pourrait pas vivre donc la frontière ce n'est pas quelque chose qui rend un pays complètement isolé comme on veut nous faire croire mais c'est quelque chose qui permet à un pays de relationner avec sa souveraineté si on n'avait pas de peau on ne pourrait pas non plus vivre la peau et l'interface entre l'intérieur et l'extérieur et tout ça est préparé depuis des années vous voyez on fait monter l'idée que défendre la nation c'est une idée d'extrême droite et à partir de là on formate les idées et le concept est miné alors que le concept il pourrait être complètement dépolitisé et c'est parce que finalement ce qu'on nous propose le globalisme en disant c'est la loi de l'histoire c'est une vieille idée qu'avait Victor Hugo il appelait ça les Etats-Unis d'Europe ce à quoi le sage indien et yogi Orobindo lui avait répondu dans un ouvrage l'idéal de la société humaine c'est que cet espace doit permettre à chaque pays de garder sa souveraineté on interagit en bonne entente avec une souveraineté gardée pour chaque pays comme nos cellules qui forment des territoires et qui coordonnent et qui coopèrent il y a un phénomène de coopérativité une cellule cardiaque va coopérer avec une cellule intestinale mais en aucun cas la cellule intestinale imite la cellule cardiaque et vice versa et donc il y a une notion de territorialisation qui est nécessaire mais qui doit déboucher sur une interaction et donc c'est le même contraire vous voyez quand on passe de la notion de nation à la notion d'état global qui n'est plus un état global c'est du globalisme l'état disparaît c'est ce qu'on appelle l'évolution rétrograde quand on regarde l'évolution on a d'abord des êtres unicellulaires puis après des êtres pluricellulaires qui vont s'organiser pour donner les espèces mais là on a l'impression qu'on revient en arrière vous voyez ce que je veux dire on revient à des notions de revenir à une espèce de nation globale en plus c'est éculé et puis comme disait Paul Valéry le temps du monde finit donc là on aura un seul pays donc tous les présidents n'auront plus de prérogatives et ce que je pense les auditeurs commencent à comprendre c'est que beaucoup de présidents ont signé pour la disparition de l'état-nation donc ils jouent un double jeu c'est-à-dire ils font semblant de protéger la nation alors qu'en fin de compte ils font tout pour l'écrouler et on comprend qu'il fallait un bon prétexte pour écrouler l'économie et basculer sur le grand reset qu'on verra dans une émission avec beaucoup de détails et pour ça il fallait une paralysie de l'économie vous nous parlez de politisation et c'est ce dont vous nous parlez aussi dans votre célèbre conférence du 15 octobre 2020 les amis si vous ne l'avez pas vue regardez elle est dans le lien de cette vidéo faire des débats d'opinion alors je voulais vous demander quelques exemples parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore tout à fait bien saisi en fait l'importance en ingénierie sociale de faire des débats d'opinion je donne juste un petit exemple parce que je cherchais des exemples l'autre jour et puis m'est venue aussi justement en tête cette histoire de passe sanitaire parce que pour caricaturer sur les plateaux télévisés on est en train maintenant de faire des débats pour savoir s'il doit être rose ou bleu c'est une façon d'imager mais en fait il existe déjà un passeport sanitaire délivré par l'OMS qui est jaune depuis longtemps d'ailleurs un passeport si vous allez par exemple c'est un petit carnet jaune et si vous allez dans certains pays vous aviez vos tampons pour certains vaccins fièvre je sais plus fièvre jaune enfin je sais plus exactement et je me suis dit tiens c'est génial parce que l'avantage du débat d'opinion sur les plateaux télévisés et surtout en politique ça permet d'enterrer une hypothèse comme si elle était validée c'est-à-dire qu'on débat pas sur le fait que est-ce qu'elle est utile ou pas c'est quelles vont être les modalités comment vous vous pourriez expliquer ça aux personnes qui nous écoutent maintenant la puissance et la nécessité pour manipuler les gens de faire des débats d'opinion ça nous amène à la sphère de Alain c'est un sociologue qui a réfléchi sur la sphère médiatique et il dit qu'il y a trois sphères en permanence il y a la sphère consensuelle il y a la sphère de polémique naturelle et puis il y a la déviance et les frontières sont floues alors quand on est dans la sphère du consensus on fait croire aux gens que ça y est le passeport c'est une histoire de réflexion s'il sera jaune bleu rose ou vert mais on n'est pas sur le débat pourquoi le passeport sanitaire donc l'opinion chacun exprime son ressenti mais on n'a pas d'argument rationnel logique basé sur la science et on est en craint de gommer la science qui pendant des siècles a essayé de développer des méthodes je rappelle à nos auditeurs que la science est née dans les cités grecques parce qu'au nom de la démocratie tout le monde devait s'exprimer et devait pouvoir s'exprimer mais il fallait à un moment donné trancher quand on devait prendre une décision pour la cité et donc on tranchait avec la logique les faits ce qu'on appelle la rationalité un débat d'opinion vous n'avez pas de faits c'est simplement on échange des ressentis souvent d'ailleurs je suis pour ou je suis contre vous voyez c'est comme l'homéopathie c'est du même avec Kaby on est dans un domaine qui nécessiterait autre chose que je crois à l'homéopathie ou je n'y crois pas quels sont tes arguments qui t'amènent à considérer que l'homéopathie est une supercherie ou quels sont tes arguments qui t'amènent à penser que l'homéopathie est fondée quels sont tes arguments qui amènent une réflexion sur la nécessité d'un passe sanitaire et en même temps les conséquences de ce passeport sanitaire parce qu'on voit bien par exemple ça va encore plus détruire l'économie parce que déjà vous allez avoir un apartheid avec deux types de citoyens et on retrouve dans toutes les dictatures la discrimination soit politique soit sexuelle les homosexuels soit religieuses qui sont propres aux dictatures donc il y aura les vaccinés et les non vaccinés quand vous avez un apartheid comme en Afrique du Sud la couleur de la peau vous n'avez pas les mêmes droits et donc à partir de là progressivement on voit bien que le problème c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un passeport sanitaire est-ce que ça va avoir des conséquences sur le pays bien sûr que oui est-ce que ça nous amène à petits pas vers la vaccination obligatoire ou carrément la discrimination des gens non vaccinés avec une restriction de leur liberté oui et donc qu'est-ce qui justifie le passeport sanitaire puisque quand on regarde les bons épidémiologistes ils vous disent qu'on est en phase de décroissance de la pandémie et que la plupart des gens vont devoir faire un test RT-PCR qui n'est pas fiable sur des gens asymptomatiques oui ça n'a plus de sens et donc vous avez tout à fait raison Emma finalement ça permet d'aborder le problème comme si c'était consensuel alors tous les médias selon les sphères d'Alain ont toujours une espèce de débat de polémique naturelle mais qui est une polémique d'opinion pas une confrontation rationnelle et puis il y a une déviance quand les gens sont très très éloignés du consensus c'est ce qui se passe vous avez le consensus des suivistes au sens où on la définit c'est-à-dire des gens qui suivent abloguement le gouvernement et vous avez la déviance des questionnistes et on joue habilement sur les différentes sphères donc ça fait longtemps qu'on a glissé vers un débat d'opinion le problème on n'a jamais remis en cause les biens fondés de la vaccination on n'a jamais remis en cause pourquoi on avait interdit tout traitement mais si vous élargissez pour avoir ce qui s'est passé pour les vaccins il fallait une autorisation transitoire de mise sur le marché qui permettait d'accélérer le processus pour aboutir à un vaccin c'est entre 5 et 10 ans parce qu'on doit faire une recherche fondamentale on doit expérimenter sur les animaux on doit expérimenter chez les êtres humains mais pas simplement j'ai été vacciné j'ai pas de réaction une petite réaction c'est voir sur 5 voire 7 ans s'il y a des effets secondaires et donc ça prenait entre 5 et 10 ans tout ça est gommé parce qu'on n'a pas de traitement mais il n'y a pas de traitement faute d'avoir trouvé les bons traitements il y a traitement pour des décisions politiques en France on n'a pas eu le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine l'hyvermectine c'est tout un problème l'artemisie annua est interdite la kersistine on ne peut pas l'utiliser et l'azitroglycine c'était la même chose voilà tous les macrolides on ne peut pas les utiliser et on a eu la même chose dans différentes pathologies c'est à dire qu'à un moment donné quand le pouvoir politique interdit des traitements et bien à ce moment là il y a une arme de légalisation d'une accélération de mise sur le marché d'une vaccination qui n'aurait pas été possible s'il y avait eu l'autorisation d'utiliser d'autres traitements parce qu'effectivement s'il y a d'autres traitements on va utiliser les autres traitements avant d'avoir recours à une accélération de la mise sur le marché de la vaccination Philippe vous nous avez expliqué à quel point c'était important d'appartenir à un groupe et quand je vous entends dire que le gouvernement a interdit des traitements et bien pour moi ce qui me saute aux yeux comme images c'est justement cette coupure entre les gens donc d'une part ceux qui se questionnent et qui disent mais pourquoi le gouvernement interdit les traitements et d'autre part ceux qui disent mais non le gouvernement nous a préservé d'effets secondaires de traitements qui d'une part ne marchent pas et d'autre part pour être nocifs on voit bien la façon d'appréhender et de recevoir l'information dépend de on va dire de de son positionnement et ce qui est intriguant c'est qu'on se demande mais finalement qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de la population qui pense qu'effectivement il y a des choses qui ont été interdites pour une certaine stratégie on va dire plutôt des gens qui pensent stratégie long terme qui émettent plusieurs hypothèses et d'autres qui se contentent sans comprendre et sans sans avoir intégré qui se contentent justement de la version qu'on leur met dans le bec telle qu'elle comment vous expliquez cette différence je vais être un peu provocateur je me demande si effectivement les démocraties qui ont glissé vers les dictatures qui s'expriment maintenant pleinement c'est pas une sorte de syndrome de Stockholm on finit par faire confiance et aller dans le sens du gouvernement parce qu'on a besoin d'être guidé vous voyez c'est toute la projection qu'on peut faire sur un gouvernement qui est une projection paternaliste un gouvernement protecteur et les gens ont décidé de déléguer leur vie au gouvernement et aux spécialistes que le gouvernement a mis en avant et puis il y en a d'autres qui reprennent leur souveraineté ce sont des vrais questionnistes on voit bien par exemple le reine des ivires qui ne marchait pas a été autorisé il a d'ailleurs selon les études entre autres menées par Didier Raoul augmenté le taux de mutation des virus avec variants et sous-variants et on a interdit l'hydroxychloroquine qui était délivré en pharmacie sans ordonnance et on avait un recul de plus de plus de 70 ans sur le produit avant il y avait la chloroquine puis il y a eu l'hydroxychloroquine donc on voit bien un produit s'il est dangereux on ne l'obtient pas sans ordonnance donc vous voyez bien qu'à un moment donné c'est plus c'est presque un consentement ou bien je fais confiance à mon gouvernement ou bien je ne lui fais plus confiance et donc je lui fais confiance parce qu'il est le gardien de mon pays et il défend ma nation et donc les gens qui constituent sa nation ou bien il a signé un autre pacte pour détruire l'état-nation et à ce moment-là je ne peux plus lui faire confiance et c'est là où effectivement des gens ont du mal à basculer parce que ça nécessiterait d'abandonner cet état-providence qui nous a été comment dirais-je diffusé à travers le collège le lycée et puis partout on nous a glissé ça dans la tête que le gouvernement était là pour nous protéger oui et ce qui est fou c'est qu'on entend sur un plateau récemment une femme Samia Hurst qui fait partie de la task force en Suisse alors là c'était incroyable c'était justement toute l'histoire sur le passeport sanitaire le vaccin etc et on entend cette femme qui est censée être une experte on parle beaucoup d'experts maintenant qui dit alors le vaccin ne serait pas obligatoire donc les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner bon ben soit mais il faudra peut-être revoir notre copie si les personnes qui ne se sont pas vaccinées dans un avenir relativement proche tombent malades tout en même temps et saturent les hôpitaux et moi quand j'entends ça Philippe je me dis mais qu'est-ce qui est le plus grave c'est de dire ça ou que quand on l'entende ça ne percute pas dans les deux cas c'est le fait de ne pas percuter quand on entend ça et le fait d'avoir quelqu'un qui a un tel discours on sait par exemple en France que ça fait des années qu'il y a un engorgement des hôpitaux donc évidemment le problème c'est plus la gestion d'une crise qu'autre chose et puis d'autre part on a créé une peur absolument terrible si les gens réfléchissaient à la façon dont ils vivaient avant est-ce qu'ils étaient terrorisés quand il y avait des grippes saisonnières non mais parce qu'à l'époque les grippes saisonnières pour la plupart des gens on ignorait pour la plupart que c'était mortel quand même ça peut faire entre 12 et 15 000 morts par an voire 27 000 ce qui s'est passé en 2017 et les gens n'avaient pas peur de la mort là on leur met dans leur sac la mort en direct et puis les non-vaccinés n'ont rien à proposer aux vaccinés mais il faudrait presque inverser le processus on ne va pas rentrer dans la polémique mais est-ce que les vaccinés peuvent contaminer les non-vaccinés la réponse est oui ils amènent déjà sept fois plus de particules et on voit bien que toutes les mesures qui ont été prises ne fonctionnent plus la preuve c'est que tous les confinements etc. n'ont pas fait diminuer donc au bout d'un moment on voit bien que les gens vivent un monde sous hypnose c'était la proposition de départ mais ils ne sont plus en recherche de rationalité ils sont en recherche de sécurité et donc le discours d'un gouvernement qui leur propose de gérer la situation c'est plus sécurisant et puis on s'aperçoit qu'en période de crise les états totalitaires c'est ce que disait Overlaw un sociologue s'installe plus facilement parce que le monde totalitaire propose des solutions simples c'est un monde réductionniste et donc dans les besoins des individus il y a le besoin de stimulation il y a le besoin d'attestation il y a le besoin de structuration et les gens ont besoin de structuration et d'ordre c'est pour ça on voit bien que progressivement on voit se profiler l'avènement d'une droite forte qui pourrait amener la France à un retour à l'ordre un ordre martial et on voit bien tout le travail qui a été fait sur les tensions ethniques pour diviser les gens et si effectivement à un moment donné en France on avait l'avènement d'une extrême droite au pouvoir et bien ça créerait des tensions ethniques et donc l'ingénierie sociale c'est l'art de diviser les gens entre eux puisque finalement la petite poignée d'individus sont bien unis et nous à la base on est désunis alors on voit bien il y a les pro-vaccination les anti-vaccination les pro-confinement les anti-confinement les pro-passeport sanitaire les anti-passeport sanitaire les pro-passeport vaccinal et les anti-passeport vaccinal les gens de gauche les gens de droite on a fait la guerre entre le masculin et le féminin etc. et donc on a fait en sorte que les gens soient dans des luttes intestines pour ne pas avoir une union qui amène non seulement une force mais une conscience oui on parle pas beaucoup en tout cas dans les discours de famille à table etc. de la fascination technologique parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur cette peur de la mort qu'on ne faisait pas justement avec que les gens n'avaient pas par rapport à la grippe ou à d'autres maladies qui sont extrêmement mortelles est-ce que justement il n'y a pas un rapport très fort de fascination avec tout ce qui a trait aux écrans en fait ce qu'on voit aux écrans sur les écrans et bien ça nous ça nous impacte beaucoup plus que ce que pourrait nous dire le coco du village au coin de la rue parce que vous nous aviez parlé de cette expérience de milligramme qu'on a pu évoquer dans le cadre d'une soumission à l'autorité médiatique ça avait été fait aller voir les contenus précédents où il y avait des liens effectivement sur ces expériences qu'ils ont faites sur les plateaux télévisés parce que ça aussi Philippe cette fascination c'est comme si les gens est-ce que vous pensez que le cerveau humain peut avoir des critères en fait c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du plateau télévisé ou flanqué dans un domaine qu'on estime technologique donc qui nous échappe est forcément plus intelligent est-ce qu'il y a on va dire quelque chose de physiologique dans le cerveau qui fonctionnerait comme ça bah oui parce que déjà la télé vous avez des images et vous avez des leçons enfin les paroles donc par exemple au début de la première pandémie chaque jour on mettait d'ailleurs ça arrive encore le nombre de morts par jour donc ça ça a de l'impact vous voyez c'est la mort qui tourne en permanence c'est comme si on comptait le temps en termes de morts on n'a pas des secondes mais des morts qui passent il s'est écoulé 24 morts ou 100 morts ou 500 morts et puis effectivement il y a encore sous l'effet de la télé on est dans un état de conscience modifiée on voit bien les enfants sont fascinés donc c'est vrai qu'il y a un rapport particulier à la technologie qui fascine et qui aussi a plus de possibilités de passer dans notre inconscient vous voyez quand vous regardez ça avait été vu par exemple par les premiers théoriciens du cinéma quand vous êtes dans une salle de cinéma noir avec des personnages qui arrivent sur un écran avec des tailles géantes vous êtes comme dans un état proche du rêve et donc ces stars surtout avec le noir et blanc avaient un impact fantastique quand vous regardez les anciennes vedettes du muet Greta Garbo etc et puis après tous les grands acteurs cette fascination venait que c'est comme des dieux qui sont beaucoup plus grands vous voyez et le cinéma avait cet impact il faut savoir que toute dictature utilise les médias et les médias ont été nécessaires pour organiser l'ingénierie sociale revenons au père de l'ingénierie sociale Edouard Benes qui disait la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées est importante dans une société démocratique ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays donc pour diriger de façon invisible ce pays il fallait des médias qui diffusent leurs idées sans qu'eux n'apparaissent et là où effectivement l'ingénierie sociale a moins d'impact c'est que le gouvernement invisible devient visible et donc tout le problème est les journalistes parce que effectivement à un moment donné pour l'instant ça il n'y a pas vraiment de prise de position mais ils sont dans un narratif infernal parce qu'ils sont obligés de nous donner un narratif qui n'est pas celui de la vérité donc un monde sous-hypnose c'est tout à fait vrai c'est-à-dire entre la réalité et le monde irréel que nous proposent les médias on a l'impression que les gens préfèrent le monde irréel au monde réel et pourquoi ils préfèrent ce monde irréel au monde réel parce qu'ils ont décidé de suivre ce sont des suivistes alors que les questionnistes se posent des questions vous voyez il y a différentes façons de voir un film soit on le voit puis on dit c'était bien ou alors après la séance on discute ensemble et on voit les idées qui sont diffusées dans le film ça on n'a plus l'habitude de le faire et encore en France il y a des faux débats d'opinion mais au Canada il n'y a même plus de débats d'opinion ce qu'il faut c'est des débats d'idées le journalisme est mort de sa belle mort et les décodeurs ont créé une nouvelle forme de journalisme et j'essaye avec cette amie de donner le contour alors avec un terme un petit peu à la mode le design journalistique un nouveau design où effectivement on amène les gens à avoir cette éco-conscience sinon on les amène à adhérer à un narratif et au bout d'un moment c'est comme si vous étiez dans un rêve vous voyez vous n'avez pas envie de sortir de votre rêve parce que quand vous vous réveillez c'est le cauchemar donc vous préférez rêver donc tout est bien le gouvernement s'occupe de vous les journalistes sont là pour vous donner les informations les plus fiables les complotistes il faut les éliminer ce sont des déviants ce sont il faut les discriminer les déshumaniser mais c'est bien tout est bien dormez on s'occupe de tout oui et puis alors j'adore ceux qui disent oui mais de toute façon moi il n'y a pas de risque parce que je ne regarde pas la télévision sur les chaînes traditionnelles moi je regarde Netflix mais les amis qui peut-être l'ignoraient Netflix a été cofondé par Marc Randolph qui n'était autre qu'un des neveux d'Edouard Bernays dont Philippe nous voilà bien sûr ce qui est très important d'avoir compris c'est qu'Hollywood c'est une arme de guerre parce qu'elle infiltre dans nos cerveaux ce que le gouvernement profond veut nous faire vivre et donc c'est très habile parce que entre les films de fiction de science-fiction qui nous ont dépeint le monde qu'on vit actuellement il y avait des séries sur Netflix où il y avait des gens avec des masques etc si vous regardez un certain nombre de films il y a une confusion parce que si vous dites c'est scénarisé par le gouvernement profond les gens vont vous dire mais non c'est un film vous voyez il joue vraiment sur cette frontière entre le rêve et la réalité et comme on dit la vérité dans l'imaginaire ça désamorce la force de la vérité c'est très habile et Hollywood et les Etats-Unis ont parfaitement compris parce que dès l'arrivée du cinéma ils ont fait venir les grands cinéastes européens qui leur ont appris la grammaire cinématographique même des Russes comme Eisenstein qui était pourtant communiste il est venu à Hollywood pour donner son savoir-faire et après ils ont pris ce savoir ce qu'on appelle la grammaire cinématographique et ils ont dépeint un pays imaginaire qui s'appelle l'Amérique et Franz Kafka dans son roman America rapport de classe le montre très très bien on a créé un pays imaginaire où c'était la méritocratie qui l'emportait il suffisait d'être courageux et de travailler pour réussir la réponse c'est non vous voyez on a eu des tas de gens qui ont donné qui ont été des formidables ambassadeurs ambassadeurs Cary Grant James Seaworth John Wayne etc. qui ont dépeint une Amérique qui n'existait pas sauf dans l'imaginaire du cinéma Philippe si on parlait un petit peu de solutions pour finir cette capsule je pense que ça remonterait un peu le moral des troupes moi je reste extrêmement comment dirais-je au risque de surprendre voire de choquer je pense que pour la première fois on voit l'envers du décor c'est à dire que jusqu'à présent on était dans un film mais on ignorait que c'était un film on commence à voir les scénaristes le réalisateur les acteurs etc. donc déjà c'est la première chose la deuxième chose c'est que même si on a l'impression que les choses avancent dans la direction du narratif il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe donc il y a une montée de conscience et ça on ne pourra pas l'empêcher ensuite on est en train de comprendre comment fonctionne un cerveau vous voyez j'aurais jamais pensé faire des émissions en expliquant comment fonctionne un cerveau ce genre de sujet aurait intéressé des gens qui font des études en neurosciences mais pas le public de base or le public de base ces émissions l'ont prouvé se sont intéressés au cerveau ont compris donc ils ont commencé à relever leur estime d'eux-mêmes parce qu'en gros c'est comme si on leur avait dit vous n'êtes pas capables de comprendre vous devez appliquer c'est ce que nous dit le bon génie des Carpathes Jacques Attali puisqu'il nous dit ce qu'il faut pour les peuples c'est un vrai programme que l'élite va décider et que le peuple exécutera alors en 1980 Henri Labori avait participé au film d'Alain René mon oncle d'Amérique et à la fin du film il dit tant qu'on n'aura pas largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau comment ils l'utilisent et comment jusqu'à présent cela a toujours été utilisé pour dominer l'autre il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change mais là on commence à voir comment on utilise son cerveau et les auto-censures qu'on faisait sans le savoir et comment on a utilisé notre cerveau pour être dominé s'il n'y avait pas eu ce savoir-faire de l'ingénierie sociale de la manipulation des opinions publiques on n'en serait pas là et le même Edouard Vanès disait celui qui comprend les mécanismes et la logique qui règlent le comportement d'un groupe peut contrôler les masses les enrogimenter selon son désir et à leur insu et c'est ça qui est en crainte cassée alors on verra dans les autres émissions que le cerveau c'est aussi fait pour agir là il y a beaucoup de gens qui sont en élimination de l'action et on donnera des pistes pour agir et puis la bataille elle n'est pas simplement économique elle est spirituelle et là effectivement le gouvernement profond ne pourra pas utiliser les sources sur lesquelles on va se brancher parce que c'est incompatible donc on voit bien que le danger du gouvernement profond de toute façon le capitalisme il s'est débarrassé de l'écologie puisque l'écologie est née dans les années 60 dans les campus universitaires et c'est devenu de l'environnement et vous avez vu ce que les vers sont devenus il s'est débarrassé des autres formes d'idéologie il n'y a qu'une chose qui peut être un danger pour lui c'est la spiritualité et donc c'est là-dessus qu'il faut axer c'est-à-dire amener les gens à utiliser l'arme spirituelle les amener à devenir des guerriers de lumière et donc on est en craint de vivre une vraie libération une délivrance le fait de voir les mécanismes les gens ne s'en rendent pas compte mais c'est vraiment devenir adulte j'ai l'impression qu'avant on était des petits garçons dans la société on nous parlait comme à des gamins à s'adresser au public comme à un enfant en bas âge et là on est en craint de reprendre notre pouvoir alors je voudrais en cette période de crise donner quelques conseils pour la route premièrement n'attendez rien de personne personne ne vous doit rien y compris l'état vos enfants vous doivent rien votre mari ou votre femme ne vous doit rien le changement global est la principale force motrice de notre vie ça c'est vraiment important à l'avoir assimilé la sécurité totale et les garanties n'existent pas inutiles d'en attendre la vie c'est fondamentalement un voyage une aventure dans le temps nous sommes tous sur un bateau dans un bateau sur une rivière voguant sur les flots clairs des paysages familiers d'hier et allant vers les profondeurs inconnues de demain donc il faut accepter cette part d'inconnu ensuite il faut savoir se recycler avec beaucoup de débuts et beaucoup de fins la vie c'est une succession de cycles c'est ce qu'on avait vu avec les saisons d'Hudson on est dans un cycle où déjà des gens sont en hiver mais c'est normal d'autres sont au printemps d'autres sont déjà en été puis il y en a d'autres qui sont en train de basculer dans l'automne alors Philippe fait référence à la vallée des larmes le lien est dans le descriptif de cette vidéo les amis alors les deux choses requises pour entreprendre ce voyage c'est un corps sain donc faites attention le plus possible à votre corps ne vous faites pas vacciner n'importe comment et selon n'importe quel critère et un plan financier on est tous devant une interrogation sur ce plan financier les deux choses requises pour traverser à travers notre vie avec ces changements perpétuels c'est vraiment suivre vos valeurs et votre vision de l'avenir c'est ça qui va être vraiment important votre intuition retrouver votre intuition on peut dire aussi que les meilleures potentialités arrivent quand on ose moi dans la vie il y a des moments où j'ai osé et les choses se sont ouvertes à moi donc le saut dans l'inconnu est souvent associé à une réussite il faut simplement oser comment guider ce voyage actuel et bien il faut accompagner il faut être dynamique pendant le mouvement ne relâchez jamais et puis nous sommes tous logés à la même enfin à la même enseigne ici sur terre et puis sachez grandir plus et davantage c'est ça qu'il faut vraiment mettre dans notre vie pour devenir des guerriers de lumière et quand je reste optimiste Eric Emmanuel Schmitt disait je suis optimiste parce que je trouve le monde féroce indifférent je suis optimiste parce que j'estime la vie trop courte limitée douloureuse je suis optimiste parce que j'ai accompli le deuil de la connaissance et que je ne sais je sais maintenant que je ne saurais jamais je suis optimiste parce que je sais que tout équilibre est fragile et transitoire je suis optimiste parce que je ne crois pas au progrès ou plus exactement à un progrès automatique nécessaire inéluctable sans moi sans nous sans notre volonté et notre sueur je suis optimiste parce que je crains le pire et je ferai tout pour l'éviter je suis optimiste parce que c'est la seule position intelligente que l'absurde m'inspire je suis optimiste parce que c'est l'unique action cohérente que le désespoir me souffle et puis je suis optimiste parce que c'est un pari avantageux quand on réfléchit si le destin révèle que j'ai raison d'avoir confiance j'aurais tout gagné si le destin révèle que mon erreur je n'aurais rien perdu parce que j'aurais mené une meilleure vie plus utile et généreuse on ne peut pas mieux dire donc je suis possibiliste je pense que tout est possible même l'impossible et je refuse d'être positif ou négatif je pense que tout est à l'état potentiel à nous de savoir oser et d'actualiser les potentialités qui vont vraiment solder notre libération alors souvent les personnes Philippe qui nous écoutent commentent ou nous envoient des messages en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on oublie trop souvent qu'on peut être déjà avant de faire déjà rien que être ça n'a pas été suffisamment rabâché dans nos sociétés pour qu'on se rende compte que juste en étant déjà bien et serein et se positionner et être à sa place je ne vais pas parler de ça pendant trop longtemps aujourd'hui ce n'est pas maintenant le moment mais vous avez une expérience j'aimerais que vous nous en parliez que vous faites à Ibiza alors qu'est-ce qui se passe avec Ibiza ? tout simplement j'ai un ami psychologue clinicien qui s'appelle il a un jaune nom Steve Niette-Epeco-Paradi c'est un vrai nom ce n'est pas un nom d'artiste il décide il y a 5 ans de s'installer sur l'île d'Ibiza et il y avait quand il arrivait 144 000 habitants il était le 141ème habitant donc il arrive sur l'île d'Ibiza et il s'aperçoit qu'il était l'habitant supplémentaire par rapport aux 144 000 habitants 144 000 on trouve ça dans la Bible on reviendra là-dessus puisque dans l'apocalypse de Saint-Jean il est dit qu'à un moment donné à la fin du cycle qui se termine bien je rappelle il y a 12 patriarres chacun étant responsable de 12 000 personnes et donc il retient dans sa tête qu'il y a peut-être quelque chose à faire mais c'est pas encore très précis puis en parlant avec moi on dit bah tiens on va regarder si effectivement on est condamné à la masse critique ou à l'information critique c'est pas la même chose la masse critique c'est une notion qui vient de la physique nucléaire c'est la quantité d'uranium fissible capable de déclencher une réaction en chaîne mais contrôlable donc évidemment si on a passé pas de réaction en chaîne s'il y en a trop bah la réaction est pas contrôlable mais l'information critique c'est autre chose elle est beaucoup moins quantitative alors on regarde l'île d'Ibissa alors l'île d'Ibissa a toujours eu un statut particulier sous Franco c'est une île on a expérimenté la drogue c'est pas l'île de la perdition comme on l'a dit il y a beaucoup de gens qui à un moment donné sont de l'autre côté de la vallée des larmes ils n'attendent plus du gouvernement quoi que ce soit alors c'est pas toute la population mais ils ont pris leur destin en main et donc on a regardé le travail de deux politologues américaines Erika Chenoweth et Marianne J. Stéphan alors Erika Chenoweth est politologue à l'université d'Harvard et Marianne J. Stéphan a été ex-directrice de l'action non-violente de l'Institut américain de la paix et alors ces deux politologues distingués ont regardé entre 1900 et 2003 323 conflits sur plus d'un siècle elles ont essayé de voir les rapports communs qu'il y avait par rapport au conflit qui avait débouché soit sur une révolution soit sur un renversement de régime soit une modification de régime alors il y a deux points essentiels c'est le premier le mouvement doit être non-violent donc il y a deux fois plus de chances qu'un mouvement non-violent réussisse et ça draine avec lui d'ailleurs quatre fois plus de gens et puis il faut au moins 3,5% de la population alors l'île d'Ibissa c'est actuellement un peu plus de 150 000 personnes si on part sur 150 000 personnes ça fait 5700 personnes donc ce qu'on fait alors on reviendra là-dessus on fait une méditation parce que moi j'ai un mon travail de physicien a consisté à changer notre modélisation du temps donc le présent c'est quelque chose qui coule à vitesse régulière sans qu'on sache trop à quoi qu'est-ce qui coule mais on peut très bien envisager des groupes de temps qui s'écouleraient plus lentement et des groupes de temps qui s'écouleraient plus rapidement au moins conceptuellement et ces groupes de temps qui s'écoulent plus lentement on va les appeler passé potentiel et les groupes de temps qui s'écoulent plus rapidement on va les appeler futur potentiel ce qui fait que le présent n'est que l'actualisation d'une potentialité passée ou future donc la conséquence de cette cette autre modélisation du temps c'est que nous avons tous une autre partie de nous-mêmes que j'appelle le double c'est-à-dire qu'on vit simultanément au présent qui est régi par un écoulement temporel mais également il y a une autre partie de nous-mêmes qui vit dans un temps qui s'écoule plus lentement cette autre partie n'est pas incarnée c'est comme si on était à la fois un sage par rapport à cette autre partie qui représente la sagesse et nous on est l'adolescent donc ce double est capable d'aller chercher les meilleures potentialités dans le passé et dans le futur et à nous de les actualiser donc on propose tous les jours à 21h21 pendant 5 minutes de contacter son double de façon à résoudre ses problèmes personnels également d'aller chercher les meilleures potentialités pour ce monde nouveau dans lequel on aurait plaisir à vivre donc c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste c'est-à-dire on doit solutionner nos problèmes et en même temps on contacte le plaisir qui sera le nôtre de vivre dans un monde qui n'est pas celui de M. Clos Schwab le grand récepte mais le grand réveil et donc j'ai demandé à des gens de voir les valeurs qu'ils voudraient voir triompher dans ce monde alors on trouve beaucoup de valeurs communes le partage des connaissances il y en a qui parlent de bienveillance d'amour il y en a qui parlent d'indépendance etc en tous les cas il faut contacter des énergies hautes la joie si c'est possible encore plus l'amour même si on ne sait pas trop nous êtres humains ce que c'est l'amour il n'y a que les gens qui ont fait des NDE qui ont vraiment une idée ce que c'est vraiment l'amour en tous les cas il faut éviter tout ce qui est peur colère angoisse stress tristesse etc il faut être dans la joie ou l'amour en tous les cas des énergies hautes et pendant 5 minutes avec ces énergies hautes et bien on amène notre double à trouver la meilleure des potentialités et donc le cerveau on l'avait vu lors de la deuxième émission et surtout quelque chose qui est fait pour agir là on est en éhibition de l'action on agit on agit par le bien de notre double on peut appeler ça une action par la non-action en tous les cas il y a une action potentielle donc on inverse le processus c'est pas le présent qui fait le futur mais le futur qui fait le présent et le futur est multiple et on verra ça aussi bien la physique quantique que d'autres chercheurs déviants selon le narratif consensuel mais qui ont travaillé sur le temps arrivent à cette conclusion que le futur est l'antichambre du présent donc ça change beaucoup de choses donc on se doit d'être dans le cisèlement de nos pensées d'être dans la maîtrise de nos émotions et avoir une émotion haute c'est être un gardier de lumière c'est mettre en avant le maximum de communication avec notre double et donc combien de personnes font ça ? 7000 personnes actuellement combien ? plus de 7000 personnes ah oui ça fait quand même du monde tous les jours à 21h21 tous les jours à 21h21 du lundi au dimanche alors comment ça se passe concrètement pour les personnes qui veulent le faire est-ce qu'elles doivent se on demande de s'inscrire vous trouverez expérience d'Ibissa riseup.org et vous pourrez vous inscrire comme ça on peut voir chaque jour le nombre de gens augmenter et le but c'est de former un cluster je reviendrai là-dessus c'est pas les clusters de contamination mais si vous mettez une casserole sur l'eau vous allez voir l'eau s'agiter il y a des petites bulles qui vont apparaître puis les petites bulles vont devenir des plus grosses bulles puis les plus grosses bulles vont devenir encore plus grosses et à un moment donné il y aura une transition de phase une vaporisation l'eau va passer à l'état de vapeur donc il apparaît au départ des bulles de petite taille qui va entraîner l'apparition de bulles de plus grosse taille mais le temps nécessaire est accéléré par rapport au temps nécessaire pour que les petites bulles apparaissent et plus le processus progresse et plus les bulles augmentent leur taille plus on a un phénomène accéléré et ce processus on l'appelle coopérativité si on fait l'inverse on refroidit l'eau à zéro degré on aura des centres de nucléation c'est à dire il y aura des petits domaines de glace dans une majorité de liquides comme il y avait au départ dans l'exemple précédent une minorité de gaz dans une majorité de liquides et c'est la même chose on respire et donc on vit parce que nous avons dans nos globules rouges une protéine qui s'appelle l'hémoglobine et qui est capable de fixer quatre molécules d'oxygène donc quand une molécule d'oxygène se fixe sur un site ça accélère la fixation de la deuxième les deux fixés accélèrent encore plus la fixation de la troisième et enfin les trois fixés accélèrent la fixation de la quatrième donc ce processus qu'on retrouve dans la physique comme dans le vivant ça s'appelle la coopérativité donc notre objectif il est atteint mais on voudrait maintenant que d'autres clusters émergent on ne sait où et le temps nécessaire pour que ces clusters émergent va être raccourci par rapport au temps qui nous a été nécessaire pour faire ce premier cluster et on espère que plein de clusters vont évoluer et donc en physique quand il y a ce qu'on appelle une transition de phase on passe d'un état à l'autre il y a ces phénomènes de clusters et on retrouve cette coopérativité la coopérativité d'ailleurs est à la base de la pensée complexe d'Edgar Morin alors les amis vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo il y aura plein de choses à trouver les conférences de Finibobola ne pas manquer la vallée des larmes la vidéo sur l'ingénierie sociale que Pascal avait faite et puis le lien pour Ibiza pour vous connecter en tout cas pour voir comment ça fonctionne et puis bon Philippe on arrive à la fin de cette dernière capsule on a fait 11 heures de contenu vraiment intense et vraiment merci pour tous ces beaux moments et puis on va se retrouver dans un nouveau décor pour la suite où on va parler ça sera l'action spirituelle ça sera comprendre cette révolution 4.0 c'est d'en mettre les gens je crois aussi que les gens pourquoi parler il y a des gens ils me disent mais pourquoi parler de la révolution 4.0 c'est pour contacter notre vitalité vous voyez le fait de se prolonger dans le grand reset ou le grand réveil on contacte notre vitalité voilà et effectivement se voiler la face faire la politique de l'autruche dire c'est pas encore fait c'est des groupes de pensée non on voit bien le gouvernement profond a passé son temps à anticiper le monde qui les maintenait au sommet de la pyramide même si la pyramide est détachée du reste du bloc pyramidal ils ont passé leur temps à nous dérouler un tapis d'anticipation donc à nous d'utiliser la même arme et de voir que tout ce qui nous est proposé si on fait une projection dans le temps on voit les conséquences regardez le passeport sanitaire si vous faites une projection vous voyez bien que ça va créer un apartheid oui et surtout c'est vrai que ce que beaucoup de personnes oublient souvent c'est la contagiosité de la bonne humeur et ça ça ne s'attrape pas à coup de d'acharnement en famille pour essayer de faire comprendre à l'autre parce que souvent on assiste à des déchirements familiaux ou même aux sœurs des amis occupez-vous de votre énergie les amis occupez-vous de vos méditations comme dit Philippe si vous voulez rejoindre le Rise Up à Ibiza en tout cas je trouve le concept super et en montrant l'exemple parce que vous allez vous-même fleurir et éclore et bien il y a cette coopération dont vous parlez en tout cas c'est vrai que c'est un phénomène que j'aime beaucoup évoquer avec vous parce que votre casquette de physicien quantique nous apporte des vues sur la relation au temps absolument nouvelle pour nous qui avons été habitués à appréhender le temps de façon purement et ennuieusement linéaire c'est fou ce qu'on se sent banal en disant oui à le passé le présent le futur et puis on a tout un beau programme parce que le transhumanisme aussi fait partie des thèmes que vous aimez le transhumanisme le temps essayer de voir une nouvelle forme de physique et effectivement c'est aussi de concevoir quand on regarde le monde dans lequel on vit c'est un monde qui est plutôt basé sur la physique classique on peut très bien envisager un monde basé sur une autre physique que la physique quantique et à partir de là vous changez le rapport au monde regardez comme on nous a donné des lunettes analytiques notre monde nous a déformés au morcellement à l'analyse au détail à la classification à la territorialisation au morcellement si vous aviez une vision beaucoup plus unifiée vous auriez un autre rapport au monde vous voyez c'est un pari puisqu'on oublie que Descartes nous dit découper le problème en autant de parties qu'il se peut pour le mieux le comprendre mais ensuite les parties il faut les réunir donc on prend le pari soit de voir l'objet dans sa totalité soit on voit l'objet dans ses constituants élémentaires or c'est déjà une forme de distanciation donc si vous voulez le fil conducteur philosophique du monde du gouvernement profond c'est un fil conducteur de distanciation d'analyse et non pas une globalité la seule globalité qu'il nous propose c'est d'avoir un pouvoir global sur l'ensemble des citoyens ce qui sera une fausse globalité puisque la pyramide sera toujours au centre de cette globalité donc je trouve que pour beaucoup de gens ça leur permet de plonger dans des tas de domaines qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aborder la politique la sociologie l'ingénierie sociale on est en train de tout démonter et de voir finalement qu'on était dans un mensonge il y a un film que j'aime beaucoup de Peter Ware qui s'appelle le Truman Show je ne sais pas si vous l'avez vu Emma voilà où un acteur Jim Carrey sans le savoir depuis plus de 25 ans est dans une série de télévision et ses parents sont des faux parents les villageois sont des acteurs et à un moment donné ils découvrent qu'il est un personnage de fiction et jusqu'à la fin où il s'aperçoit que la mer est un faux simplement un décor et que c'est une fausse mer c'est un peu ça qu'on vit c'est-à-dire le Truman Show quand vous en parliez tout à l'heure de ça qu'il y a les caméras derrière tout le décor qui est planté ça m'a fait penser à ce film regardez-le si vous ne l'avez pas encore vu mais c'est tellement c'est un excellent film d'un réalisateur australien Peter Ware qui a fait aussi le cercle des poètes disparus qui avait eu beaucoup de succès mais c'est la métaphore de ce que nous vivons voilà et d'ailleurs vous voyez bien Hollywood a glissé dans ses films ce qu'il voulait nous faire vivre c'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisées la force de ces films c'est qu'on est pris par l'émotion et à ce moment-là on va aller chercher le futur qui correspond au gouvernement profond donc Hollywood est une arme de guerre d'ailleurs vous avez vu quand à un moment donné vous n'êtes pas dans le narratif ce qui a été le cas de Donald Trump il n'a jamais eu une bonne relation avec Hollywood la première chose que fait un président quand il est élu c'est d'aller voir Hollywood parce que s'il a Hollywood sur le dos il est foutu et Trump a été élu et on voit bien pourquoi il dérangeait le gouvernement profond et Hollywood et à ce moment-là ça s'est absolument mal passé donc Hollywood c'est vraiment une entreprise une machine de guerre pour prendre nos âmes et nos esprits d'assaut oui et vraiment les amis si vous n'avez pas écouté la conférence de Philippe du 15 octobre 2020 qui est parue sur la chaîne de Nexus je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo parce que Philippe en parle de ce casting à l'américaine quand on parle de président je rappelle que pour les personnes qui ne le savent pas en 2022 vous aurez des élections présidentielles en France ça va être un grand show et puis vous maintenant les amis qui êtes devenus des experts en ingénierie sociale et bien vous pourrez observer avec de nouvelles lunettes tous ces phénomènes de manipulation de divertissement comment on va amener les choses bon on ne parlera pas évidemment de fraude électorale et de toutes ces machines parce que ça on en parlera peut-être quand on arrivera sur les technologies etc. avec Philippe on va s'arrêter là parce qu'en fait on a des émissions qui sont tellement longues que je n'arrive pas à les mettre sur tous les canaux sur Instagram c'est coupé à 60 minutes et puis les gens râlent parce qu'ils comprennent si les gens veulent aussi la conférence vous la trouvez aussi sur mon site unitédu savoir.com vous retrouvez ces vidéos bon bah écoutez comme on dit dans les anciennes émissions politiques le temps qui nous est apparti est maintenant révolu voilà on va mettre les sabliers bon je sais que pour Philippe le temps est une notion complexe quoi qu'il en soit moi je vois le compteur tourner et en tout cas les amis rejoignez Philippe vous avez tous tous les liens pour le retrouver aussi dans les descriptions de cette vidéo et pour revoir les anciens épisodes et bien il faut aller sur emmacruzzi.com vous avez tout qui est bien expliqué il suffit de cliquer en bas dans le descriptif et puis voilà vous suivez les panneaux les flèches qui vous indiquent là où il faut cliquer selon le chemin que vous souhaitez prendre bon alors Philippe on se retrouve très vite pour la suite des aventures on continue les aventures j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces émissions avec vous j'ai aussi des messages des fois j'ai pu répondre parce que je suis tellement pris des fois pas donc que les gens n'en veulent pas j'ai bien pris connaissance des messages alors je vais simplement finir pour un ami on avait fait un pari je devais prononcer le mot choucroute et donc je le prononce puisqu'on a l'impression que des fois quand Macron ou Castex parle on se demande quel est le rapport avec la choucroute ça y est c'est fait j'en ai parlé voilà bon j'espère que vous avez gagné quelque chose de chouette en tout cas alors les amis partagez cette vidéo comme d'habitude on vous remercie pour votre présence et on se réjouit de vous retrouver avec de nouveaux contenus plein de concepts terrifiants et en même temps vitalisants comme dirait Philippe à bientôt Philippe merci à bientôt Emma